... Bonjour, Christophe Rézière, en charge du développement au CIMEVAD, un syndicat de traitement de déchets ménagers qui regroupe les comités d'agglomération du Douaisy, des Nain-Carvin et des Artis. Nous représentons 311 000 habitants, 82 communes. Et vous êtes ici sur le site du nouveau centre d'auterie du CIMEVAD, donc le centre d'auterie de la collecte sélective. On ne traite ici que les propres secs hors vert, soit environ 22 000 tonnes par an, sachant que le site peut traiter 30 000 tonnes. C'est un site tout nouveau qui a été inauguré lundi dernier, 26 mars, et qui tourne à plein régime depuis fin novembre. Ce site a coûté 15 millions d'euros tout compris, y compris la maîtrise d'oeuvre, et 2 millions d'euros de panneaux photovoltaïques. Le coût de revient à la tonne traitée, la tonne triée en 30, est de 175 euros, qui a un coût particulièrement compétitif, qui permet d'avoir un coût négatif sur ce centre d'auterie quand on y ajoute les recettes. Donc on a vraiment insisté sur ce centre d'auterie sur l'aspect environnemental, puisqu'on est sur un site à la fois certifié HQ expérimental, et labellisé BBC pour les locaux sociaux et le siège du CIMEVAD. Donc c'est également un site qu'on a voulu exemplaire au niveau conditions de travail du personnel, à travers les locaux sociaux, la cabine d'auterie qui est particulièrement vaste, lumineuse, chauffée, climatisée, avec des postes ergonomiques. Au niveau des équipements, on a voulu les dernières technologies performantes, mais prouvées, donc à savoir 2 trimis d'alimentation, un décartonneur après le pré-tri, un trommel, 2 cribles balistiques, un overborne, un cornefoucauld, 2 tris optiques dont une machine ternaire tricanale, bouclée, qui permet de récupérer les refus, ce qui permet de trier l'ensemble des corps creux avec un seul opérateur en trifrontal. L'opérateur, l'exploitant est la société Citanor, dans le cas d'un contrat d'exploitation. L'exploitation est assurée par 13 trieurs par poste, plus 2 à 3 opérateurs au sol. Le site fonctionne en 1 poste et demi, ce qui permet de libérer du temps pour la maintenance du site. Ce site, en plus d'être exemplaire sur les aspects environnementaux et industriels, est un site pédagogique. Dès sa contention, on a imaginé un site visitable par les scolaires, les associations et les riverains. Il est équipé d'un pavillon de la communication de 130 m², adossé à un circuit de visite entièrement vitré, suspendu et également accessible à l'handicap, qui permet à l'ensemble des visiteurs de découvrir toute la chaîne de tri, être au plus proche des déchets et des machines, jusqu'à 1 mètre des machines, tout en étant en sécurité. A travers ce circuit, on peut également voir les panneaux photovoltaïques, la toiture vitalisée, l'eau chaude solaire et l'ensemble des équipements environnementaux. Il a pour vocation de recevoir un groupe scolaire, matin et après-midi, avec un guide dédié. Sur ce pavillon, on explique la problématique de la prévention, du tri-déchets et également du recyclage des déchets dans les unités de valorisation.